Bonjour à tous, ici CerealKiller pour la suite du Let's Play sur Octopass Traveler. On vient de faire le deuxième scénario pour le deuxième personnage, la chasseuse. On va aller directement chercher notre troisième personnage pour faire un groupe complet. On va juste... Je ne sais plus si j'en avais acheté avant de partir... Comme j'avais dépensé sur le dernier boss pas mal de... Ouais voilà, d'olive vitale pour animer mes personnages. Ça coûte cher. Ça par contre ça coûte cher. Allez on va en acheter 5, c'est à peu près ce que j'ai utilisé pendant le combat. Et donc on va aller à la recherche du troisième personnage. Et en plus normalement ça tombe bien. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Alors, je vais me répéter, mais c'est musique. Écoutez-moi ça. C'est magnifique. C'est magnifique. Du coup, je disais, on va partir vers le troisième personnage qui a priori, si tu rappelles bien, par ici, a l'air d'être un personnage de soin. Ça, ça a l'air assez cool. Il faut aller vers la droite environ, vers le village d'Ondes et Flammes. Que moi, je suis où, moi ? Je suis là. Ouvert dans des flammes, ok. C'est ça. Donc, ça tombe bien, c'est le prochain village pour le soigneur. Alors, lui, c'est un chasseur. Alors, on va le provoquer pour voir. Allez, il était très faible. Bon, ben voilà, c'est gagné. Je ne vois toujours pas à quoi ça sert de faire ça, mais... De toute façon, la chasseuse, même si j'adore son artwork... Son artwork... Putain, je dis n'importe quoi. Son artwork... Je ne pense pas que ça passe à ce que je vais garder, parce que ce n'est pas des capacités que j'aime jouer avec la capture de Pokémon. Oh, c'est magnifique. Je ne sais pas, c'est magnifique. Ah oui, à peine blessé, juste parce qu'il est assommé, on peut déjà le capturer, quoi. Ok. Ah ! Ah, ben voilà, je me dis bien qu'on ne pouvait pas forcément capturer autant de bêtes qu'on veut, quoi. Il y aura des forêts qui sont faibles, par exemple, et que j'ai déjà un arc, ça ne me sert pas à grand-chose, par exemple. Ah, c'est magnifique. Alors, je veux qu'il y ait une grotte aussi, là, c'est par où le chemin ? Alors, je veux qu'il y ait une grotte aussi, là, c'est par où le chemin ? Faut traverser la grotte ou traverser la montagne ? Faut traverser la grotte ou traverser la montagne ? Alors la bonne question c'est que comme j'étais plein le combat d'avant, je suis encore censément plein maintenant, mais est-ce que vu que j'ai déjà des hommes lézards x6, est-ce que je peux quand même en capturer un autre, ça va garder la même ligne et je passerai à peut-être x10, on va essayer. Ah non, non non non, donc ça se cumule pas, ok. Ok, et il parle pas de la droite, on va vite fait aller voir la grotte du coup, oula danger de niveau 25, ouais donc c'est pour plus tard. Voilà au moins c'est clair. Je dois taper à niveau 10, je sais pas trop quel niveau je suis, ouais c'est ça, niveau 9, niveau 7, on va éviter le niveau 25 pour l'instant. Ouais, il y en a, oh la la, ces images de folie. Je m'en lasse jamais, vraiment. Alors d'avis, je suis pas fan des mondes de glace, parce que souvent il y a des monstres chiants, ou des zones où on glisse. Mais c'est vrai que dans les, dans les RPG comme ça, c'est comme sur, bah, Secret of Mana, ou c'est Eken Densetsu 3, où les mondes de glace sont souvent, bah, calmes comme ça, avec une jolie musique. Et n'ont pas forcément de passages chiants. Donc, euh, c'est des passages très agréables, ça change. Donc, euh, c'est très agréable, c'est très agréable. Alors, j'avais volé un mec aussi, là, en sortant, là, un chasseur, là. Il m'avait donné un... un super bouclier de sais pas quoi, et... Ouais, mais c'était pas un bouclier, ouais. Il m'avait donné un deuxième habit du vent. Le habit du vent va aller... Bah, pour le troisième personnage, peut-être, que je vais récupérer. On verra. Euh... Où est-ce que je peux avoir mes objets ? Un inventaire. Il avait une icône spéciale, c'était peut-être un objet, euh... Ouais, c'est ça, c'est un objet de valeur. C'est juste un revente, putain. Alors, je sais pas ce que c'est. C'est des objets clés, ou quoi, du coup, quoi ? Ouais. Bon, bah, on verra bien. Je pense qu'à un moment, on pourra les utiliser, hein. Ok, donc ça, c'est des objets que j'ai trouvés dans un coffre. Bon, ça veut dire qu'il y a peut-être des ennemis qui font silence dans le coin. Donc, ça coûte pas cher. On va en acheter une petite vingtaine. Histoire de se mettre bien, au cas où. On va dormir pour récupérer ses points de mana et ses points de vie. Oh, putain de sigil, ça va. C'est une petite auberge pas chère, hein. Allez, on tente. Est-ce que c'est vrai d'être assez fort ? Ah ouais, mais je perds en vitesse. Donc, c'est vraiment une armure lourde. Donc, c'est pas pour moi. Ah ouais, pas mal. Oh, 5500, ouais, le prix est pas mal aussi. Ouais, ben, vu les prix, ça va attendre. Le bouclier, pour le prix, c'est correct, mais bon, ça, ça demande pas de beaucoup pour l'instant, donc ça sert à rien de dépenser. Ouh, alors là, on perd en défense physique, mais ouais, c'est pour les magiciens, ça demande vachement les points de mana, enfin les points de technique, et la résistance élémentaire. Ouais, bon, ben, il n'y a rien d'intéressant pour moi pour l'instant, ici. On va faire le tour du village avant de lui parler, hein, voilà. Parce que, parce que voilà. Ouais, ouais. Ouais, j'ai déjà ça, mais à la limite, ça m'offre un deuxième. Aïe. Alors, ah, ben voilà, comme ça, je feras un peu plus sur la réputation. Lorsque vous utilisez une action spéciale, un échec peut porter atteinte à votre réputation. Les habitants ne réagiront pas à vos actions spéciales si vous avez de... Une mauvaise réputation. Ah oui, on ne pourra plus faire d'actions spéciales, ok. Heureusement, le tavernier local peut vous aider à regagner la faveur des habitants, moyennement paiement. Ouais, on va pas retenter, c'est un petit budget qui me sert pas. Ah ! Ah oui, c'est pas le même niveau pour tout le monde. Lui, je peux encore le voler, mais lui, plus par contre, quoi. Ou alors c'est peut-être parce que c'est un marchand. Non. Ah oui, c'est juste que lui, le voler n'est provoqué par défaut. Ok, parce que là, il... Ma réputation est encore bonne, en fait. Ok. Ok. Oh, on va peut-être pas tenter là, le 8% c'est pas terrible. Oh, on va peut-être pas tenter. Peut-être que si je le provoque là, il va peut-être nous voir là où répondre. Donc là, Lindy a fait un bond. Est-ce qu'il va faire son attaque maintenant ? Vu qu'il sègue, le bond ça fait rien. Non, il fait un bond. Il a deux attaques mais il fait toujours le bond. Oh, il boeuf. Et il attaque de feu. Ah bah putain, si c'est le perso qu'on récupère qui est comme ça, c'est cool. C'est bon. C'est fini. C'est fini. Bon, bah non, c'est pas comme ça qu'on fait parler les gens. C'est bon. une prison aïe ça servira pour le prochain perso qu'on va recruter je pense oh 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 ça c'est bien en 600 ce qui est gênant avec des stats comme ça dans les jeux c'est que voilà critique 104 mais ok j'ai monté mon score de critique à 104 par rapport à d'autres personnages elle a 100 critique elle quand même mais ça me dit pas combien ça fait un pourcentage de critique ça veut dire quoi 104 ça veut dire 10% de chance de critique j'en sais rien ça veut dire 5% de chance de critique ça veut dire 15% de chance de critique bon on se part tout vite fait c'est pas un coffre caché c'est qu'il y a c'estester un fouret un constituent street un endroit un endroit Bon, on va aller voir le personnage principal. Et c'est comme le mec qu'on a vu, un mec qui peut buffer et faire des dégâts magiques. Si c'est un magicien et pas un soigneur comme je le pensais, c'est cool aussi. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. 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 , C'est parti. , , c'est parti. , C'est parti. , 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 Sous-titrage MFP. ... 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 Elle, elle a plus de manas, ok. Ah putain. Si les deux le font, je suis mort, c'est naze. Oh putain, non, faut vraiment les détruire. Faut vraiment les détruire. Oh putain. Ok, voilà. C'est parti. Qu'est-ce que je pourrais faire avec lui ? Dague ne sert à rien et épée ne sert à rien sur ces monstres-là, c'est de l'embrase. On va faire de l'embrase. Ah, est-ce qu'ils sont sensibles à ça au fait ? Non, mais de toute façon, ils sont sensibles. Voilà. Mais non, mais je ne devrais pas faire le niveau 4 sur des huiles de flèches. Dans tous les cas, l'attaque de 5 à 8 fois en fait. Il faut juste que je le fasse une fois sans rien. Histoire de tous les assommer. Et c'est là au prochain tour qu'il faut que je fasse le super coup. Je suis con aussi. Ouais, mais zéro dégâts au court raccord, Ophelia, il ne faut pas que je fasse ça. Ah, je n'ai pas de mana. Je n'ai pas fait gaffe à ça. Je n'ai pas fait gaffe à ça. Je n'ai pas fait gaffe. Ok, ils sont assommés. Par contre, j'ai pas l'impression que ça leur fasse tant de dégâts que ça, c'est plus de flèches. Et là, là je fais un gros pull de flèches. Et là, c'est plus de flèches. Et là, c'est plus de flèches. Un coup de flèche. Oh mais ça repop trop vite ! Ça repop beaucoup trop vite ! J'ai pas le temps de les détruire ! C'est chiant ! J'ai pas le temps de les détruire ! Je sais pas quoi faire ! Si c'est focus le boss mais il met trop de dégâts si je les laisse en vie les trucs ! Pfff... 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 Et toi ? Rihanna ! Ophelia ? ... 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 C'est parti ! 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 C'est parti !